Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, aujourd'hui je chine un peu mon lit, je filme dessus, mais on est là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater, mais on va parler, on va faire un lot d'aide lecture, regardez tout ce que j'ai à vous présenter, parce que j'en ai lu, mais j'oublie toujours de faire le lot d'aide lecture. Voilà, du coup je vais vous parler de plusieurs petites choses, on va essayer de ne pas trop traîner, du coup je voulais vous présenter ceci, trop mini, je ne sais plus, les aventures de Thaï et Mamie Sioux, le tome 1, je ne sais pas ce que j'ai, c'est pas grave. Du coup je vais vous parler de, c'est un petit BD, regardez je vous montre, en fait l'histoire c'est de Mamie Suze, c'est celle-ci, et Thaï, Thaï c'est celui-ci. En fait c'est l'histoire de Mamie Suze, enfin Suze, Suze, je ne sais pas pourquoi je dis Suze, Suze, qui vit seule chez elle, dans son appart avec sa maîtresse. Et il va arriver un petit chat tout mignon, mais c'est un bébé, et du coup il va faire des petites bêtises, et c'est trop mignon, cette histoire tout bête. Regardez là, juste, là il est coincé dans le sac d'un papier, il fait que des bêtises, on voit là courir au cul avec le sac de papier de Suze. C'est une vieille mamie, et elle, elle ne veut plus rien à faire, elle veut faire dodo, mais lui, il ne veut pas. Mais c'est une belle histoire, et j'ai lu le tome 2. J'ai le tome 3 dans ma palle, qui sera justement en janvier. C'est une histoire super chouette à lire, c'est à partir de 6 ans, moi je trouve que les enfants peuvent le lire. Il n'y a pas de... c'est facile à lire, ça passe tout seul, et les images sont trop 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 mignonnes. Ça c'est le 1, je vous montre les... voilà. Et lui, il fait toujours des bêtises, et lui va le prendre sur son aile, enfin sud, par l'interdire à faire une bêtise. Ou alors il va faire une bêtise, et c'est sud qui va se faire engueuler. Voilà, il va lui montrer, il va jouer avec une boulette de papier par exemple. Je ne vous dis pas que c'est dans le livre, mais par exemple une connerie, qu'une boulette de papier qui va sortir de la corbeille, ma missue va lui montrer comment on l'est caché, pour qu'on ne lui pique pas à chaque fois, parce que sa maîtresse prend par exemple, et met dans la poubelle. Je ne sais pas si c'est un papier que j'ai lu, mais enfin soit. Et il va lui montrer, mais à la longue, il va cacher tout à la même place, en dessous du divan par exemple, et ma missue, enfin la maîtresse va le trouver, à la longue de cachée, on voit à la longue que ça sort. Franchement j'ai adoré, j'ai bien trouvé le tome 3, il est dans ma palte, et il est là quelque part, là au-dessus. Du coup, je compte le lire bientôt. J'ai adoré. Après, j'ai lu, oh, 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 stopper, oh stopper, je ne sais jamais le dire. C'est un, c'est le tome 2. Je vous avais présenté le tome 1 je crois. Du coup, je ne vais pas vous en parler de trop. J'ai le tome 3 aussi dans ma palte, j'aimerais bien le lire. Je crois qu'ils ne vont pas traîner. Comme ça, j'ai des séries en moins. Franchement, c'est un garçon, enfin c'est des amis, et ils se parlent tous les jours. Mais je pense qu'il y a un petit truc qui va se passer. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un MM, c'est un M, c'est en couple homme-homme. Voilà. Moi, j'ai bien aimé les dessins, ils sont trop mimi. La façon que c'est tourné, c'est facile aussi à lire. C'est de Hachette et Rose. Je ne vous ai même pas dit le nom de... Je ne sais même pas lire. Alice Osman. Daniel Osman. Franchement, je vais regarder pour regarder si elle a d'autres choses à Alice Osman. Parce que j'aime bien la tournure de ses phrases. Ses fuites, ça se lit tout seul. Pourtant, c'est plus gros. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a presque rien. C'est en blanc et noir. Pas comme les dessins que je vous ai montrés. Mais voilà. Moi, j'ai adoré. Une histoire assez... C'est la première histoire MM que je lis. Et voilà. J'ai adoré. Bon. On change le sujet. Parce qu'aujourd'hui, je vais passer toute ma vie. J'ai lu Campus Drive 2 et 3. C'est l'histoire de 3 jeunes hommes. On va suivre les 3 jeunes hommes. Il y a un tome 1. Mais ça, je vous l'ai déjà présenté. Je crois, le tome 1. Du coup, on va suivre l'histoire à chaque fois d'un personnage différent dans chaque livre. Et j'ai bien aimé. Celui-ci, c'est plutôt... C'est Donovan. Je ne sais plus. Ouais. Il veut trouver une copine, si je comprends bien. Je ne sais plus. Ça fait un moment que je les ai lu. Celui-là, c'est le tome 3 Campus Drive Crash Text. C'est celui que j'ai préféré sur les 3. On va parler des 3. Le dernier, en fait, ils ont fini l'année et il doit trouver quelqu'un pour les remplacer dans Drive. Pour qu'ils fassent le taxi, on va dire. Et le personnage qu'on va suivre, c'est Will. C'est Will de Donovan et l'autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom à l'autre. Et lui, il va trouver une fille. C'est une fille qui va suivre. Et il va lui apprendre des choses. S'il y a des trucs qui vont se passer, bien sûr. Je ne peux pas en dire plus. Mais il faut les lire. Celui-là, je crois que c'est celui qui va apprendre à lire pour séduire une fille. Oui, il a des problèmes avec sa soeur. Oui, il a des problèmes, en fait. Il fait qu'aller de droite à gauche dans les filles. Et sa soeur a un long secret sur le cœur. Il ne lui parle plus depuis des années. Et il va essayer de comprendre pourquoi sa soeur ne lui parle plus. Il va apprendre pourquoi. Et du coup, il va vouloir essayer de changer. Et du coup, il trouve quelqu'un. Une fille. Je ne sais plus le nom de la fille. Et il va lui demander pour qu'elle soit son coach. Pour ne plus faire de bêtises avec les jeunes femmes. Voilà. Mais moi, j'ai adoré les trois. Enfin, j'ai adoré les trois. Mais mon coup de cœur, c'est sur le trois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est compliqué, mais voilà. J'avais lu avant tout ça le quatrième tome. Et puis, soudain, j'aime le tome 4. De Lara Will au piment rose. C'est chez... Comment c'est encore ? Belgique Loisirs. Voilà. Je les avais apprêtés à mon papa. Je les ai toujours. Je les ai encore oubliés de lui rendre. Chaque fois, j'oublie. Et du coup, on va suivre la jeune femme qui a des soucis de santé. Si je dis peu de bêtises dans le tome 1. Elle a perdu ses parents. Et on va la suivre tout le long. Et c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. C'est une bonne lecture. J'ai adoré. Entre-temps, j'avais lu le 2. Enfin, le 3. Ouais, le 3. Et puis, j'ai lu une... Je pense que j'avais lu un stopper entre eux. Pour me changer les idées. Parce que c'est émouvant. Ça m'a touchée. C'est puissant. Les émotions qu'on peut ressentir dans cette série de livres. On passe par toutes les couleurs. Ça, je vous le dis. Par la tristesse, la peur, la... Je ne sais plus ce que j'allais dire. La colère. Quand on va apprendre les secrets de cette jeune femme. Et de son copain, je ne sais plus. Robin. Robin. Qui va faire aussi des bêtises. Voilà. Il va faire un truc qu'il n'aurait jamais dû faire. Et elle, elle ne va pas le pardonner. Enfin, elle va être fâchée pendant un long moment. Mais ils ne savent pas être séparés, on va dire. Ils sont toujours amoureux de l'un à l'autre. Elle ne sait pas aller vers quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est vraiment puissant, je trouve. Et ça se lit tout seul, ça... Je voulais pas... Quand je l'ai lu, je ne voulais pas quitter ma lecture. Tant que j'aimais bien le texte. Le texte est facile à lire. Ce n'est pas compliqué. Les mots ne sont pas non plus difficiles. Et c'était écrit par Laura à 17 ans. Du coup, c'est encore plus facile. Parce que ce n'est pas des mots compliqués comme on peut avoir maintenant. Et comme c'est de la romance, c'est encore plus facile que dans la fantastique et tout ça. Des mots, parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Franchement, j'ai adoré. Et en plus, elle a écrit le livre que j'ai eu un gros coup de cœur. Qui est dans ma bibliothèque. Vous pouvez peut-être le voir. Ils sont là. Je vous en parlerai. Je vais essayer de faire mes coups de cœur. Mais j'hésite à faire mes coups de cœur. Parce que je n'en ai pas des maths. Mais ici, je voudrais bien faire un bilan fin d'année. Mais je pense que ça, ce sera plutôt début janvier. Je vais faire ça pour vous mettre sur la chaîne. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Que j'ai adoré. J'ai lu le premier tome de Blue Flag. Franchement, je ne saurais plus vous dire ce que j'ai. J'ai bien aimé. Les dessins sont fluides. Ils sont beaux. Les personnages, ça peut aller. Il y a mieux. Mais on ne peut pas toujours tout avoir. Si je ne me trompe pas, c'est trois lycéens qui se connaissent. Mais qui se détestent un peu. Si je ne me trompe pas. Il faut que je lise le tome 2 pour me souvenir. Enfin, re-souvenir. Il faudra que je lise le tome 2 pour vous en parler plus. En profondeur. Du coup, c'est de Caillot. Caillot. Ou Tsukaraki. Je vous en ai dit le japonais. J'avais pris la box. Allez, là-bas. Le tome 2, 3 dedans. J'avais pris la petite box. Voilà. Il y a un autre livre que je voudrais vous en parler. Je vais essayer de vous l'insérer. Je ne vous promets pas que je vais arriver à vous l'insérer. Mais je vais essayer déjà de vous montrer. Il s'appelle le Magic. Magic. Comment c'est encore ? Je prends mon petit carnet. Tout magique. Mon beau carnet. Magique. Danse. Magique. Voilà, il est là. J'ai lu ce tome 2. Je vais descendre la luminosité. Vous allez mieux voir. Hop. Hop. J'ai lu le tome 2 de Magic Dance. Magical Dance. Je ne dis pas de conneries. Par contre, ne me demandez pas. C'est Yuka Koraka. Voilà. C'est l'histoire de cette jeune fille. Je ne sais pas si vous allez voir. La jeune fille là. Qui veut apprendre à danser. Mais elle est un peu portante dans l'histoire. Comment elle est décrite. Elle danse comme une mamie. On va dire. Et des coups, la fée Clochette va l'aider. Parce que c'est la fée Clochette. Qui va l'aider à faire apparaître. Les plusieurs personnages de Walt Disney. Voilà. Ici, vous avez vu sur la couverture mini. En fait, chaque personnage a un petit truc. Qui va lui apprendre. Par contre, par exemple, Mini, c'est la grâce. Je ne sais plus. Parce que je l'ai lu. Mais on me l'a shippé. Voilà. Du coup, je ne saurais plus vous dire. Par exemple, Mini, c'est la grâce. Tigrou, je sais que ça apprend à sauter. C'est plusieurs petites choses qui, pour lui, lui donner la grâce, la souplesse qu'elle recherche pour apprendre à danser et éblouir tout le monde. Et tout le monde là, très méchant. C'est aussi une BD. Enfin, c'est la lire. Je ne sais pas de quel âge on peut le lire. J'ai adoré. Il y a 124 pages. Deux pages. L'éditeur, c'est Noki. Voilà, c'est tout ce que je sais vous dire. Et Noka Noura Kozaka Noura Kozaka. Voilà. C'est tout ce que je sais vous dire. J'ai adoré ce tome là. Mais si je sais, je serai, il vous a inséré la photo juste là. Je l'avais trouvé sur Amazon. Voilà. Moi, j'ai adoré cette histoire. En plus, c'est un truc Disney. Ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. Et voilà quoi. C'est plein d'amour. Après, j'ai lu celui-là. C'est un truc long à dire. Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villoise. Si je dis bien. Au livre de poche. Elle est un peu abîmée ici. Mais vous ne voyez pas. C'est un livre. C'est une pipite. C'est un livre que je ne donnerai à jamais. Je le mettrai dans ma bibliothèque. Et tout le temps, même si je n'aime pas fort le format poche. Il est très beau. Ce n'est pas ça. Mais je n'aime pas le truc là. C'est une pipite. Ce livre, c'est une pipite. On me l'avait dit dans mon groupe de lecture. Lis-le, lis-le, lis-le. Et cette année, je me dis. Allez, on va se taper. Le faire. Je le lis en deux ou trois jours. Pour vous dire. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille. Non, ce n'est pas Sophie. Si c'est Sophie. Je ne sais plus son nom. Je sais qu'il y a une Sophie. Non, c'est sa copine Sophie. Je ne sais plus son nom. Enfin, soit. On va dire la fille. La jeune femme vient de perdre son papa. Il y a des années plus tôt, elle avait perdu sa maman. Ou c'est l'inverse. Enfin, soit. Vous allez comprendre. Vous savez. Et elle se retrouve toute seule. Elle a 35 ans. Si je ne dis pas de bêtises. Elle n'a pas d'enfant. Pas de mari. Pas de compagnon. Voilà. À part une copine qui s'appelle Sophie. Si je ne me dis pas de bêtises. Et du coup. Elle n'a plus envie de vivre. Pourquoi vivre ? Elle n'a pas d'enfant. Ça sert à quoi de vivre dans ce moment comme ça. Voilà. Et elle va aller consulter un psy. Et le psy tout gentil. Il ne va pas la contrarier. Mais il sait comment la changer. Enfin. Comment on peut faire pour essayer de changer d'avis. Peut-être. Peut-être pas. Ça sert à vous de voir dans la fin. Et du coup. Elle dit qu'elle veut suicider. Pour la fin d'année. Enfin Noël. Je pense que c'est Noël. Et elle dit qu'elle veut suicider. Entre Noël et Nouvel An. Et il y en a. Et le psy va pousser un peu le bouchon plus loin. Et il dit que. Ok. Voulez-vous suicider le combien ? Le 24. C'est 25. C'est 25. Le 25. Bon allez. Après. A quelle heure ? Qui lui dit. Elle lui dit. Après le petit. Après le déjeuner. Mais eux le déjeuner c'est toujours plus tard. Du coup. Il dit. Ah ben ça va. Alors on va faire 2h30. 4h. Je ne sais plus si c'est la bonne heure. Je ne vous dis pas l'heure. Je ne sais plus si c'est exactement. Mais je crois que c'est ça. Ça fait un moment que je l'ai lu aussi. Et. Et du coup. Il lui dit. D'accord. Pas de soucis. Et lui. Il va lui donner des défis à faire. Comme plein de choses. Mais celui-là. J'ai déjà parlé sur. Si vous me suivez sur Instagram. Il a été chroniqué tout le temps. Et il lui dit. D'accord. Vous allez faire. Chaque semaine. Vous allez venir. Ici. Au cabinet. Et vous allez avoir un petit défi. Et du coup. Il lui dit. Un défi. Faire quelque chose. Qu'elle n'a jamais fait. De sa vie. Parce que c'est une femme très timide. Elle ne va pas aller vers les gens. Pour aller draguer. Par exemple. Elle va. Elle est pudique. Elle ne va pas non plus. Se faire. Elle ne va pas à la piscine. Elle n'aime pas ça. Et. Ici. Son premier défi. Enfin. C'est elle qui choisit son défi. Sauf ce qu'il lui dit. De. De faire un truc qu'elle n'a jamais fait. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui. Je vais spoiler tout le livre. Parce que. Là. J'ai tellement envie de vous en parler. Ça se lit tout seul. C'est assez gros. Pas gros. Ça peut passer. Voilà. Il faut lire ce livre. Absolument. Et. Pour. Le livre que je suis occupée à lire. Enfin. C'est une série aussi. J'ai que le tome 1. Je n'ai pas le tome 2. Le tome 2. Il est où ? Ah. Il est là. Je vais essayer de le choper. Ça fait 2 livres. Non. Comme ça. Du coup. Je suis occupée de lire. Les anges. Les anges. Le tome 1. N'oublie pas. Le tome 2. Affronter. Voilà. Du coup. On va suivre Tina. La jeune femme que vous voyez là. Après un drame. Il y a eu un drame dans sa famille. Un drame qui l'a. Non c'est Mia. Mia. Ils l'appellent tous Mia. Qui a bouleversé son existence. Mia va quitter la charmante ville de Canel. Pour aller sur une île paradisiaque. Et. Quand elle va arriver sur l'île paradisiaque. Elle va tomber sur. Sur ses 3 copains. Un groupe de garçons. C'est ce qu'ils disent. Un groupe de garçons. Mais ses 3 ou 4 garçons. Dans ce groupe. C'est des motards. On est aux motards et aux voitures. Mais ils sont souvent aux motards. Et. Ça je ne peux pas le dire. Parce qu'on ne l'entend que dans le tome 2. Et. Ils vont faire un peu la merde. Enfin. Son chéri. Non. Pas encore. Va un peu la. Lui mettre des bâtons dans les roues. On va dire. Mais elle. C'est une fille qui ne se laisse pas faire. Enfin. Elle a eu. Je ne peux pas dire non plus. Ça. Ça le lit après. Enfin. Elle a eu des soucis. Dans sa vie. Quand vous allez le comprendre. Pourquoi. Voilà. C'est assez touchant aussi. Et. Elle ne se laisse plus faire. On va dire ça. C'est mieux. Et du coup. Elle va mettre aussi des barrières dans ses roues. Moi j'ai hâte. Je ne sais plus si c'est dans le tome 2. Enfin. Soit. Elle va à l'école de. D'art. D'art. Et. Il va lui piquer son livre de croquis. Enfin. Ça. Fart. Fart. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle. Fart. Son cahier de croquis. Je ne sais pas comment ça s'appelle. La grosse fart. Qu'on voit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin soit. Vous voyez ce que je veux dire. Et. Elle. Elle veut le récupérer. Quand même. Et du coup. Elle montre ce que chez lui. Enfin. Elle cherche son adresse. Et tout ça. Elle montre ce que chez lui. Et lui. Il n'est pas là. Elle croit que c'est sa maman. Mais c'est une bonne. La personne. Qu'elle va récupérer. Voir après. C'est la maman. Enfin. C'est un enfant adopté. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. C'est un enfant adopté. Et du coup. Le téléphone sonne. Et elle lui dit. Monde dans sa chambre. Et elle dans sa chambre. Elle va lui déposer un poisson qui pue. Enfin. Un poisson. Qui va rester là tout un moment. Et lui. Il va le retrouver plus tard. Qui pue. Et sans doute que c'est elle quoi. Sa chambre fouillée. Et elle. Elle va apprendre plein de choses sur lui. Et franchement. J'ai adoré. Dans le tome 2. On apprend encore plus de choses. Mais ça. Je ne peux pas vous dire. La petite phrase. Que je peux vous dire. Attire. Malgré. Telle. Par les anges. Ouais. C'est le groupe. Enfin. Le groupe de petits motards. C'est les anges en fait. Mia. Pourra-t-elle. Oublier la douleur du passé. Est-ce qu'elle va oublier la douleur du passé. Et là. Dans le deuxième. La petite phrase. Qui est mis. Mia va devoir affronter ces démons. Viennent-ils tous du passé. Voilà. Et on va apprendre dans. Fin. De fin de celui-là. C'est quoi ces petits démons. Franchement. C'est touchant. Je voulais mettre un petit spoiler. Pour ceux qui veulent lire cette série div. C'est quatre tomes. Je suis au troisième tome là. Et il y a un petit spoiler. Pour les gens qui ont du mal à lire. C'est con de le dire. Parce que. C'est mieux de le découvrir. Mais je préfère le mettre. Le dire en spoiler. Ça va parler de viol. Il y a un petit truc de viol. Ça va parler. Moi ça m'a touchée. Je le dis tout de suite. J'ai lu le passage du viol. Mais après j'ai dû arrêter. J'ai dû remettre mes idées en place. Parce que. Voilà. C'est touchant et mouvant. J'avais jamais lu de livre qui parlait de viol. C'est bien dit. C'est pas ça. C'est bien par. Elle, celle qui l'explique. Bon si vous avez compris. C'est elle qui a eu un viol. C'est ces démons. Il n'y a pas que ça. Mais voilà. Mais il faudra. C'est pour ça que je fais quand même un petit spoiler alert. Mais franchement. Ça passe après. C'est pas ça. Mais sur le coup ça fait. Je sais pas. Ça fait même pas d'ifra. Ça fait une page. Je veux dire. Ça vous fait une page. Une belle page. Une belle page comme ça. Même comme ça. Comme ça. Je veux dire tout ça. Ça parle de viol quoi. C'est vraiment un petit alert. Ça me fait chier de vous le dire. Mais moi je préfère le dire quand même. Voilà. Je crois que je vous ai tout parlé. De tous mes livres. Comme ça je serai en orte. En point lecture. Voilà. Ouais. Et vous ? Ça vous a plu ? Et vous vous lisez quoi ? Est-ce que vous avez lu les livres que je vous ai présenté là ? Je sais que celui-là. Pour ceux qui... Il y a beaucoup qui l'ont lu. Et qui a bien aimé. Moi aussi j'ai bien aimé. Franchement. Ah ouais je vous ai pas m'a dit. C'était dans la collection... Enfin. J'ai chez Hugo Poche. Dans la collection New Roman. Romance. Romance. Voilà. De Tina Imam. Et franchement j'aime bien cette collection. En plus les tranches. Quand vous mettez tous les livres ensemble. J'ai pas le lien avec. Non. Non. J'y ai pas. Voilà. Et j'en ai deux. J'en ai trois qui me tendent vraiment bien là. Pour le moment. Mais franchement. Voilà. Celui-là il me tende vraiment bien. Star. Star. Starry. 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 Voilà. Comme ceci. Il fait. Quand vous voyez le pavé. Il fait mille pages. Mais vous voyez. C'est pour ça que j'ai deux. C'est tout petit. C'est ça qui me fait. Un peu peur. Voilà. Mon ce moment il tend bien aussi celui-là. Starry. Toi est l'année prochaine. Parce que là j'ai encore mes deux romans. Ceux-là à lire. J'en ai encore deux à lire. Parce que j'ai commencé hier. Et je suis à 56, 58 pages. Voilà. Du coup. Voilà. Je vous ai parlé de tous mes livres. De mon beau coup de coeur. Peut-être que vous voulez voir. Que vous n'avez pas encore vu. Bon ça c'est un achat. C'est un achat. Je vous montre un achat. Je ne l'ai encore montré à personne. Je pensais faire un. Oh je ne sais pas l'ouvrir. Tant qu'on y est. Il était dur à ouvrir. Même monsieur ne sait pas que je l'ai payé. Je l'ai acheté. Parce que. Il n'est pas donné ce livre. C'est un toc toc. Je me. Il est lourd. Il fait 3 kilos. Il fait tac tac. Regardez cette merveille. Paris d'Aïsa. Et toute la beauté du monde. Dans cette couverture. Mais. Je vais vous montrer une page. Qui m'a assez. Enfin. Moi je l'ai vue chez ma belle-mère. En fait. Ça va parler de toutes les années. Comment ils ont fait. Les constructions. Ouais. C'est ça. Il n'y en a pas une autre. Voilà. Une double couverture. C'est beaucoup mieux. Mais c'est lourd. Regardez cette merveille. Et puis. Vous ne voyez pas. Comme moi. Je le vois. Avec le papier glacé. Franchement. Il donne super bien. Il est magnifique. Mais il est lourd. Il pèse une tonne. Il pèse une tonne. Et ils vont expliquer. Tout. Et franchement. C'est. Regardez. Je vais faire. J'espère que je ne me ferai pas. Pirater. Il y a. Philippe. Je ne sais plus. Ils en ont. Mathilde. Bon. Pari d'Aïsa. Ouh. J'ai bu ma page. Quand ils ont fait. Le truc chinois. Je crois. Ouais. C'est ça. Le palais chinois. Donc voilà. Et c'est même ces filles. Je crois. Qui sont venues avec. Oh. Regardez. La merde. Je vous bouge. Mais ce lift. Il est lourd. Excusez-moi. Regardez. Cette merveille. Oh. Mais maintenant. Oh. Je suis amoureuse. Ce lift. J'ai peur de l'abîmer. Mais franchement. Il est trop beau. Trop trop beau. Ils vont parler. Oh. Ça. J'aurais dû montrer à mon papa. Regarde. 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 Comment c'était avant. Comment ils ont grandi. Comment ils ont fait. La petite phrase. Du début. Pour faire. Le son. Rêve. Une réalité. Il est. Per. 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 Prudent. D'être. Audacieux. Audacieux. Écrit. Éric. Bono. Bono. Il était une fois. Trop belle. Regardez. C'est là. Elle est trop belle. Parce que c'est la saison. En plus. Je ne sais pas si vous. C'est lourd. Là. Toutes les marques. Plein de neige. Mais. Voilà. Il était une fois. Paris d'Aïza. Dominique. Maric. Maricu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Préparation d'Eric Don. Et c'est au Paris d'Aïza édition. Voilà. C'est Paris d'Aïza qui est. Et il y a le site internet. Là derrière. Là il y a le gros cachet. Un petit texte. Et le cachet. Enfin l'adresse mail. www.paridaïza.eu Voilà. Sur ce. Moi je n'ai plus rien à dire. C'est trop lourd. J'ai mon pied qui dort. Ah. J'ai mal mon pied qui dort. Du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce. Moi je vais vous laisser. Parce que. Mon appareil photo m'a coupé la chèque. Comment je vous parlais. Du coup. Voilà. J'espère que ce point lecture. Et ce petit. Montrage. De petit pépé. De Paris L'Aïza. Vous a plu. Dites moi en commentaire. Si un des livres. Que vous avez lu. Ou ça vous tente de lire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Sur ce. Moi je vais vous laisser. Je vous fuis des gros bisous. Et on se retrouve. Peut-être l'année prochaine. Surtout. Un point lecture. Ce sera l'année prochaine. Voilà. Sur ce. Moi je vous dis. Bonne fête. Bonne année. Enfin. Je sais pas si. Vous la verrez avant. Ou après. Je pense que vous la verrez avant. Je vais essayer de la monter. Vous la mettre. Entre Noël et Nouvel An. Cette vidéo. Comme ça. Vous l'aurez avant. Les fêtes quand même. Mon point lecture. Ça sera mieux. Et sur ce. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve. Bientôt dans une prochaine vidéo. Tous les jours. Pour une casse. Du colandrier déjà. Et. Enfin. Je l'aurai peut-être plus à ce moment là. Voilà. Sur ce. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.